Moi ce que je souhaite, c'est tout simplement que la coalition aille jusqu'au bout et que cette réforme de la justice passe, je l'espère, dans son intracé. Du moins, c'est le sentiment que tous les électeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une demande aussi forte dans le programme, nous sommes déplacés, nous avons voté. Qui dit compromis, dit que la réforme n'est plus celle qu'elle a été à l'origine. C'est ça, alors quel est le contenu ? Maintenant, quand on entend M. Henri Vettan, ça c'est intéressant, parce que lui, il part de sacro-sainte au niveau de la Cour suprême. On voit que finalement, la religion et la religiosité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est attrait à celui qui passe sur la tête, mais on voit qu'il y a un attachement tellement fort à cet organisme, à cette nomenclatura. C'est ça justement que je pense l'inquiétude des Israéliens. – Le Sanhedrin, c'était une nomenclatura ici ? – On n'en est pas là, mais en tout cas, je sais que l'attachement qu'à la gauche, à l'extrême-gauche et à la Cour suprême est très inquiétant, parce que nous justement, en tant que citoyens, – Et c'est quoi pour vous la gauche ici ? – On trouve que la démocratie est justement en danger, parce que des gens qui ne sont pas élus par le peuple sont là, et c'est finalement ceux qui vont décider si une loi doit passer ou non. Donc pour nous, c'était justement anti-démocratique. Cette réforme est faite justement pour qu'il y ait, entre guillemets, une véritable démocratie. Et quand on entend justement les propos d'Henri Bétan, il n'est pas le seul, c'est très inquiétant, parce qu'on est là véritable à des gens qui sont attachés à une structure, à des gens, à une élite finalement, qui, selon leurs propres critères à eux de penser, comme ils voient finalement la société israélienne, comment ils voient les lois, c'est eux qui vont décider. Il y a une espèce d'élite qui n'est pas élu par le peuple, mais qui, voilà, ce n'est pas le grand Sénédrine. Alors le grand Sénédrine s'appuyait sur la Torah, donc il y avait quand même, allez, une sagesse qui s'enracinait dans la Torah d'Israël, et les valeurs de l'absolu. Mais là, au nom de quoi ? Au nom de quelle valeur cette... On a l'impression que le compromis qui est peut-être trouvé la...